fait salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous présenter la carte et vous donner mon avis sur la carte de under barane c'est désolé pour la prononciation franchement il aurait pu trouver un nom de famille tu vois mais bon c'est la momente de barane c'est je le dirai la dernière fois son nom parce que déjà son nom il me casse les couilles j'espère qu'il a une bête carte et en caractéristiques il n'a pas de caractéristiques c'est un agi il joue en espagne donc c'est la liga ça peut faire ça peut être pas mal pour la liga on va voir un peu plus près sa carte il a un rendement moyen moyen il a le double 4 par contre rappelez vous il ya la carte de rodrigo qui est sorti il ya quelques jours la showdown qui avait le même rendement que lui si je me trompe pas mais qui avait le 3 de mauvais pied lui il a le 4 de mauvais pied après il a pris le plus à la carte de rodrigo donc la carte de barrage c'est une carte qui tourne aux alentours de 180 mille crédits actuellement il a 96 accélérations pour 93 de vitesse donc c'est très propre il a un bon placement offensif il a une bonne finition puissance de tir très bonne il a un bon tir de loin il a une bonne vision de jeu il est bonne passe courte la passe longue un peu moins bonne il a l'agilité il a l'équilibré après il a pas une grosse grosse agilité une grosse équilibre il a 76 en réactivité problème de sa carte le 76 en réactivité il est un bon conduit de balle il a 77 de calme donc ça ça serait une carte vraiment pour jouer que à gauche que à gauche par rapport qu'il manque de réactivité manque de calme le jouer dans un cas de 2 2 cas de 3 1 dans l'axe ça peut être un peu problématique il manque de force et d'agressivité mais sur l'aile c'est pas problématique donc c'est pas un problème sur sa carte de la force d'agressivité une belle endurance une bonne détente donc honnêtement est ce que c'est une carte à faire en invendable c'est un nom nom comme on appelle ça c'est un sans nom quoi c'est pas un mec hyper connu quand vous avez carasco qui est un peu plus cher qu'est vendable même si carasco manque d'équilibre carasco il a un point fort dans sa carte c'est que vous pouvez le replacer dans l'axe qu'il aura une carte meilleure dans l'axe notamment par rapport à la réactivité et au calme vous avez rodrigo qui était plus méta qui avait plus d'agilité plus d'équilibre et en plus il va prendre son plus un rodrigo cette carte est pas mal pour jouer sur un côté mais je trouve que payer 180 mille crédits pour un joueur qui est pas connu après voilà le nom ça veut rien dire si voilà regardez kent on connaît pas et voilà par exemple mais il n'a pas une carte exceptionnelle il a 89 d'agilité pour 91 d'équilibre pour un côté c'est pas dégueulasse mais il y en a plein des cartes de ligue à qui sont sortis même en même en objectif et tout qui était gratuite et qui avait des cartes supérieures à ça il a 76 de réactivité on dirait presque une carte d'objectif quoi et 77 de calme donc si c'est pour mettre 180 mille crédits à peu près ou 160 mille sur une carte invendable et qu'il a 76 de réactivité 77 de calme même si ça sera moins problématique sur un côté vous le ressentirez quand même et c'est une carte qui n'évolue pas c'est une carte moments donc est-ce que c'est une carte que je conseille pour le prix barré nix c'est non c'est pas une carte que je vais conseiller au barré nix ca ou je sais pas comment ça s'appelle personnellement c'est pas une carte que je conseillerais les frérots par rapport à son manque de calme et de réactivité donc c'est par rapport à ça sinon et si vous le faites c'est une carte plus à replacer sur le côté et pas mettre dans l'axe donc voilà vous avez mon avis sur la vidéo mais personnellement je vous conseille pas la carte elle n'est pas dégueulasse mais voilà rendement moyen moyen en plus et pas de caractéristiques sur la carte à monter donc voilà les frérots j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt les frérots pour une prochaine vidéo bye bye